on va parler d'une des obligations attention une chose on dit une obligation du maire la dot car le maire n'est pas une condition du mariage ni un pilier du mariage on va expliquer c'est la dot qu'on donne à la femme et les ulama ils ont dit c'est ce que l'homme il donne à sa femme par rapport au contrat de mariage le pluriel de maire on dit mouhour tu peux dire par exemple en arabe ça veut dire je lui ai donné son maire le maire dans la charia il est appelé différemment il est appelé maire sadaq il a été appelé aussi sadaq il a été appelé tout ça c'est les noms de la dot et on a dit le maire n'est pas un charte n'est pas une condition un charte du mariage attention le charte c'est ce qui est obligatoire pour que la chose a lieu c'est à dire par exemple le charte un des chourots de salade c'est l'ouzo si tu n'as pas l'ouzo ta salade n'est pas valable donc le charte la condition si elle n'a pas lieu tu peux pas faire la chose qui est demandée parce que pour la faire il faut appliquer cette condition c'est à dire que si je ne donne pas la dot ou si je me marie avec une femme sans avoir évoqué de dot est-ce que mon mariage il est valable ou pas oui mon mariage il est valable avec les choses qu'on va expliquer premièrement il maire ce n'est pas un charte n'a rukum c'est un wajb d'accord allah il a dit dans le coran ça veut dire ici il nous dit que par l'intermédiaire de ton argent si tu as de quoi donner une dot à la femme etc d'accord tu peux te marier mais dans un autre verset tu n'as pas de péché si tu as divorcé la femme si tu n'as pas couché avec elle ou que tu lui as pas encore donné la dot si tu réfléchis bien il dit tu n'as pas de péché si tu divorces la femme si tu n'as pas couché avec elle ou tu lui as pas donné la dot ça veut dire que si tu peux la divorcer c'est que tu as pu l'épouser et tu l'as épousé ici en l'occurrence sans lui avoir donné sa dot et donc ce verset là il montre que le mariage il est valable sans lui avoir donné la dot et c'est pour ça que ibn al-jaouzi il dit dans ad al-masir waqad d'allat l'aïe ala jaouaz aqd al-nikah bi ghayri tasmiyat marre le verset ici qu'on le compare en l'occurrence la il montre l'autorisation que le mariage en fait il est valable même si on n'a pas cité de dot mais il y a aussi des hadiths qui vont de ce sens par exemple dans son abidawood il a été rapporté que est ce que tu veux que je te marie à telle personne il a dit oui d'accord et ensuite il dit à la femme est ce que tu acceptes que je te marie à telle personne elle a dit oui alors petite parenthèse ici par contre on a un des piliers du mariage il faut que les deux soient d'accord pour se marier mais ça sera les prochains sujets biiznallah parce que là il demande est ce que tu acceptes d'épouser celui là il lui demande à elle est ce que tu acceptes d'épouser cela on verra par la suite qu'il est interdit que le mariage n'est il est interdit de forcer quelqu'un à se marier il doit être d'accord d'accord donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a marié l'un à l'autre l'homme il a eu des rapports avec cette femme mais il ne lui a pas donné de sadaq il n'a pas donné de dot d'accord et quand il allait mourir il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam zawajni fulana ma marie a telle femme et je lui ai pas donné de dot donc ici clairement il était marié avec elle sans lui avoir donné de dot il a dit je lui ai même rien donné mais maintenant il lui a dit mon butin de guerre de chaybar je lui donne comme sadaq alors elle l'a pris cette femme et elle l'a revendue donc ici clairement le mariage a été contracté entre eux il a eu des rapports avec elle sans lui avoir cité de dot et d'ailleurs dans un autre hadith abdallah abd masoud radiyallahu anhu ardah on lui pose la question sur un homme il s'est marié avec une femme et qu'il lui a pas donné de dot et il n'a pas couché avec elle contrairement au premier hadith qu'on a dit là il a couché avec elle là il n'a pas couché avec elle et il est mort abdallah abd masoud il dit ça veut dire on va voir qu'est-ce qu'elle a le même dot que la plupart des femmes de sa famille ou de son village on prend ce qu'elles ont pris ces femmes là comme dot et on lui donne à peu près la même dot c'est ça le résumé de la chose alors même pour détailler un peu plus par rapport au hadith de abdallah abd masoud donc abdallah abd masoud je répète un homme il est mort il n'a pas cité de dot d'accord il est là abdallah abd masoud il a dit aralaha mitla sadaki nisa'iha aralaha mitla sadaki nisa'iha et c'est ce qu'on appelle mahran mathal ça veut dire si tu étais marié t'as pas donné de dot et tu es mort ta femme et bien elle n'a pas pris de dot alors que c'est un droit on a dit c'est une obligation attention on a dit c'est une obligation c'est pas une condition certains ils ont dit c'est un rukun et l'obligation c'est un rukun du mariage mais l'avis le plus juste est que non c'était une obligation du mariage et bien on regarde les femmes de ta ville à peu près elles prennent combien de dot si en général elles prennent 500 euros de dot les femmes de classe moyenne parce que ta femme à toi c'est une classe elle est de classe moyenne financièrement et bien on va lui donner à peu près la même chose si vous êtes une famille riche et que les riches de ta ville en général ils prennent 2000 euros de dot et bien on va lui donner à peu près la même chose c'est ça ce qu'on appelle mahran mathal attention c'est une dette c'est à dire que si tu meurs et que tu laisses un héritage et bien ta femme on lui donne déjà la dot et après on lui donne encore l'héritage même si tu es mort et que tu n'as pas couché avec elle mais ça c'est un autre sujet qu'on parlera plus tard ça c'est ce qu'on appelle mahran mathal il y en a la dot de l'exemple mais attention ici on a dit le mariage est valable si tu n'as pas donné la dot attention c'est si tu n'as pas parlé de la dot c'est si tu n'as pas parlé de la dot mais si quelqu'un il dit moi je ne donne pas de dot la condition du mariage je ne donne pas de dot parce que maintenant on a trois on a trois circonstances la première circonstance je me marie avec la femme je sais exactement la dot que je vais lui donner d'ailleurs c'est mieux de dire la dot dès le début du mariage comme il a expliqué il a dit en fait c'est pour éviter Nizar et Al-Khossom pour éviter les disputes etc il vaut mieux dire la dot parce que peut-être que tu n'as pas parlé de dot et que un an plus tard elle te dit en fait tu ne m'as pas donné ma dot tu vas lui dire ok moi je te donne 100 elle va te dire non moi je veux 1000 et ça risque d'emmener jusqu'au divorce donc il vaut mieux donner la dot attention à une chose il ne faut surtout pas jouer avec cela en aucun cas tu promets une dot à une femme que tu as l'intention de ne pas lui donner c'est un vol et c'est même plus grave qu'un vol pourquoi ? dans un hadith authentique il dit n'importe quel homme il épouse une femme sur une dot moi je vais t'épouser je te donne 1000 euros de dot mais que dans son intention c'est de la tromper de ne pas lui donner la dot soit par le fait de lui dire bah finalement je t'ai menti soit par le fait de faire je ne sais pas comment le dire autrement le beau parleur oui mais ce qui compte c'est l'amour ce qui compte c'est ci c'est à dire qu'il lui promet par exemple 1000 euros et ensuite il essaye de l'amadouer petit à petit lui dans son intention il n'a pas l'attention je vais lui donner 1000 euros ensuite je vais faire le romantique avec elle pour qu'elle dise bah finalement c'est bon tu vas me donner que 100 mais il lui a promis 1000 euros et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui fait cela et il meurt il ne lui a pas donné la dot qu'il lui a promis le jour du jugement il rencontre Allah en tant que fornicateur hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah donc c'est une chose réellement avec laquelle ne surtout pas jouer si tu promets une dot donne cette dot sauf si la femme décide par elle-même de te dire écoute tu peux me donner que la moitié mais ne promets pas une chose que tu ne peux pas respecter tout simplement tout ce que tu as à faire c'est de promettre une chose qui est dans tes moyens comme ça tu sortiras de toute difficulté donc nous revenons à notre sujet il y a le mariage il cite la dot donc c'est bon le mariage ils vont se marier ils ne parlent pas de dot et bien après le mariage il lui donne mahran mathal ou alors s'il meurt on prend de ce qu'il a laissé comme héritage parce que ça reste une dette mahran mathal troisième cas il lui dit je t'épouse à condition que je ne te donne pas de dot et bien ce mariage là il y a une divergence dessus les ulama parmi ils ont dit ça veut dire il est puni on prend son argent de son argent le juge il doit prendre de son argent et donner la dot à la femme que ça plaise au mari ou pas elle peut aller devant un kavi et dire moi je veux ma dot et le mariage il est valable et on donne la dot à la femme et le malikia ils ont dit non le mariage il n'est pas valable pourquoi parce que le malikia eux considèrent que la dot est un rukun c'est un pilier du mariage c'est à dire que s'il n'y a pas de dot le mariage n'est pas valable ça c'est la vie des malikia mais attention à une chose Ibn Taymiya le savant où il n'y a pas eu son exemple après lui lui aussi il est sur la vie que la dot c'est un rukun finnikah c'est un rukun finnikah et parmi les dalils qu'ils ont pris le hadith ou le prophète il dit les conditions que vous devez le plus respecter c'est ce qui vous a autorisé le sexe de l'autre pourquoi parce que tu n'as pas le droit de coucher avec une femme que dans les cas du mariage et le mariage il a des conditions et ils ont dit et la dot par conséquent c'est une condition c'est un pilier pour qu'elle t'autorise d'autres surtout si tu as dit je te donne ton comme dot ils ont dit par conséquent tu peux ne pas citer la dot au début du mariage mais à un moment ou à l'autre il va falloir que tu lui donnes obligatoirement obligatoirement mais si tu fais le mariage avec la condition qu'il n'y a pas de dot et bien là tu as enlevé une des conditions du mariage une obligation du mariage parce que Allah il t'a dit et que le prophète il a dit à l'homme qui voulait se marier avec ce qu'on a appelé il lui a dit donc certains ulama oui ils ont vu que c'est un rukun petite parenthèse petite parenthèse la différence c'est ça entre ahl al-bid'a ou ahl al-sunna et que ahl al-bid'a ils prétendent que ahl al-sunna ou al-jama'a n'acceptent pas la divergence pourtant ahl al-bid'a ne prennent que de leur chouyour c'est tout ce que leur chik il leur dit il le prenne ce qu'un autre chik le dit il le rejette automatiquement ahl al-sunna ou al-jama'a ils prennent le hak de là où il sort car ahl al-sunna ou al-jama'a suivent le cor'an ou al-sunna ahl al-sunna ou al-jama'a assis les hambalis et qu'ils voient que le madhab al-hanbali le dalil sur tel point et bien ils ont ceci mais que le malikia ou le shafi'ia ou le hanifia ils ont un dalil plus fort plus authentique etc al-salafi il suit le hak où qu'il soit contrairement à ahl al-bid'a où le hak doit sortir de leur chouyour sinon s'il ne sort pas de leur chouyour ce n'est pas le hak pour eux regardez on parle des malikia qui voient comme quoi le mahr est un rukun pourtant ibn Taymiyyah qui était sur le madhab al-hanbali il est sur la vie des malikia par rapport à rukniyat al-mahr et ceci vous montre que ahl al-sunna ou al-jama'a suivent le hak et ne prennent pas la parole de leur chouyour comme dalil mais ils prennent le dalil pour pour voir si la parole de leur chouyour elle est authentique ou pas c'était une petite parenthèse pour montrer la différence entre ahl al-bid'a comme les ikhwan les ach'ari les sofis les tabliq les khawarj et comme ahl al-sunna ou al-jama'a qui sont sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Abu Bakar de Omar de Othman qu'on appelle aujourd'hui al-salafiyy car al-salafiyy c'est adorer Allah avec ce qu'il y a dans le Coran et la sunna et ne pas séparer entre le Coran et la sunna et comprendre le Coran et la sunna avec la compréhension des salafis salih la compréhension de Abu Bakar de Omar de Othman de Ali le prophète lui-même dans Sahih al-Bukhari il dit à Fatima le meilleur salaf pour toi c'est moi et quiconque est en divergence avec ce qui était dessus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakar ou Omar ou Othman ou Ali sachez qu'il est égaré accrochez-vous à la sunna et à la sunna de mes compagnons et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam celui qui prend Abu Bakar et Omar comme exemple c'est celui-là le bien guidé on s'arrête Allah par rapport à ce cours et on parlera dans le prochain cours les dot légiférés à donner à la femme سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك à à à